L'Église catholique fait mémoire de la visitation de la Vierge Marie. Le récit de l'Évangile selon Luc nous fait rejoindre, à l'aurore de la nativité de Jésus, deux femmes rayonnantes de joie, devant le mystère qui se prépare en elle, Dieu vient visiter et libérer son peuple. Marie part en hâte de Nazareth en Galilée, pour se rendre dans les monts de Judée, visiter et secourir Élisabeth dans la maison de son épouse Achari. Elle demeura trois mois près d'Élisabeth sa parente, déjà âgée, qui attendait la naissance de Jean son enfant qui sera le précurseur de Jésus le Messie, qui était la Vierge Marie. Pèlerin en terre sainte, en contemplant du vallon de Haïn-Karim, près de Jérusalem, le moutonnement des collines de Judée, on peut revivre une triple rencontre. Rencontre de la première alliance culminant avec Élisabeth et de la nouvelle qui s'inaugure par Marie. Rencontre de deux mamans en attente de naissance, avec le Magnificat qui jaillit en dialogue, heureuse-toi qui a cru en l'accomplissement de ce qui t'a été dit de la part du Seigneur. Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit tressaille de joie en Dieu mon Sauveur. C'est déjà la rencontre, dès le sein de leur mère, de deux enfants, Jésus et Jean. Et la visitation épanouie en Marie l'annonce qui lui a été faite et anticipe la joie de la naissance de son enfant. C'est la bonne nouvelle de Jésus portée en elle qui la met en route du service d'Élisabeth et de la louange de la gloire du Dieu qui fait merveille par sa miséricorde pour tous ceux qui le craignent. Une belle icône biblique sous-tend ce mystère, celle de l'Arche d'Alliance. De même que jadis le roi David dansait de joie devant l'Arche portant la loi de Dieu. Ainsi le futur Jean bondit d'Allégresse dès le sein de sa mère, il est déjà mis au contact de Jésus porté par Marie Arche de la Nouvelle Alliance. Le récit ne le dit pas, mais deux hommes, ne sont-ils pas présents, Zacharie et Joseph ? Sainte-Baptista Varano, Camilla est née le 9 avril 1458 à Camerino, actuelle province de Masrata, dans la Marche d'Ancone, à l'ombre des Apennins. Elle est la fille illégitime de Julio Césarèda Varano, duc de Varano, seigneur de Camerino et chef d'un petit État indépendant. Suivant la coutume du temps, le duc de Varano a guéroyé à la solde de certains papes, et, à la faveur de combinaisons matrimoniales, s'est apparenté à d'importantes familles régnantes de diverses cités italiennes. En plus des trois enfants qu'il tient de sa femme, Giovanna Malatesta, Julio Césarè compte au moins six enfants naturels, parmi lesquels Camilla, née de Secchina di Mastro Giacomo, semble avoir été la préférée. Introduite à la cour des Varano, elle est élevée dans le luxe du palais paternel, où elle reçoit la formation caractéristique d'une jeune aristocrate de la Renaissance, étude du latin, de la peinture et des classiques de la culture humaniste, mais aussi éducation courtoise, ce qui comprend l'équitation, la musique et la danse. À travers ses activités, elle révèle un caractère bien trempé et donne libre cours à son goût de la vie et du plaisir. Sainte Baptista Varano, priez pour nous. Évangile D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ? Alléluia ! Alléluia ! Heureuse es-tu, Vierge Marie, toi qui as cru que s'accomplirait pour toi. Les paroles du Seigneur Alléluia ! Évangile de Jésus Christ selon Saint Luc En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse, dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint, et s'écria d'une voix forte. Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné ? Que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi. Car, lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressaillit d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles. Qui lui furent dites de la part du Seigneur. Marie dit alors. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servant. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge. Sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour. De la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et sa descendance à jamais. Marie resta avec Elisabeth environ trois mois. Puis elle s'en retourna chez elle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.